On est très heureux de vous présenter ce film qui est à la base un film télé, d'où son format court de 52 minutes, ce qui va nous laisser le temps de faire un long débat derrière, on espère. Malheureusement, le réalisateur du film, Olivier Weber, qui devait être là ce soir, a eu un empêchement. Je crois qu'il est pris sur un tournage, parce que c'est un grand voyageur, très occupé, qui fait plein plein de choses, donc voilà, il est désolé, mais il n'a pas pu être parmi nous ce soir. Mais comme on a toujours des plans B, C, D et A, en l'occurrence, c'est plutôt un plan A. On est quand même, on est évidemment très heureux d'accueillir deux participants de cette formidable expédition que vous allez voir, Nadia et Christian, qui vont peut-être vous parler un petit peu de leur expérience, vous présenter peut-être deux, trois mots sur le film. Et puis évidemment, ils seront là à l'issue de la projection pour répondre à vos questions. Donc voilà, on est très heureux de les accueillir, parce que vous allez voir dans le film, c'est vraiment un voyage très touchant, très beau humainement, plein de fraternité, et qui vraiment change aussi notre regard sur le handicap. Et c'est aussi un très beau film de voyage, donc voilà. Je te laisse, Luc, le micro. Bonsoir, donc Luc Rimbaud, je suis le directeur de l'Office du tourisme. Alors effectivement, je vous demandais encore une fois d'excuser Olivier Weber. Les dates étaient bien calées depuis trois mois, etc. Mais ces grands voyageurs ont toujours des agendas pas possibles, et puis il y a un décalage de reportage, et du coup, il n'a pas pu venir ce soir. Mais on a beaucoup de chance d'avoir Enadia et Christian qui vont pouvoir témoigner de cette aventure, qui est quand même quelque chose de phénoménal. Et puis donc, effectivement, Caroline l'a évoqué, l'idée pour nous, c'est de dire, en cours d'année, on a le festival qui se tient au mois de juin, pour ceux qui le connaissent et qui ne le connaissent pas, j'espère bien que vous y viendrez cette année, l'occasion de le découvrir. On a décidé de proposer une ou deux soirées en avant-première dans l'esprit de ce festival, qui est donc un festival sur le voyage responsable. Et un élément important, vous qui êtes des amis du cinéma et des films en particulier, c'est que cette année, avec Caroline, on développe un partenariat beaucoup plus important. Et il va y avoir donc, dans la salle de Pontoise, pendant tout le week-end, on va commencer même le vendredi soir, tout le week-end du festival, il y aura six, sept, huit films qui seront programmés sur la thématique du voyage, des expériences un peu différentes. Voilà. Et le thème, oui, cette année, alors, quand on dit thème, c'est que chaque année, on fait le tour du monde dans notre festival, petite échelle, puisque c'est sur les bords de l'Oise, mais on fait le tour du monde quand même, et on met l'accent sur un pays, un pays qu'on appelle la Destination Révélation. Cette année, c'est le Tibet, plus particulièrement, avec notamment un très grand photographe, Olivier Folmy. Vous avez peut-être aperçu l'affiche qui est à l'entrée de la salle de cinéma, l'affiche qui sort du four, on vient juste de la sortir, avec une très belle photo d'Olivier Folmy. Je laisse Laetitia Santos vous parler du festival en deux mots, et puis surtout, deux mots de nos invités, de nos grands invités. Je suis sûr d'ailleurs qu'Olivier Weber n'aurait pas voulu parler et vous aurez laissé la parole. Donc il est là, derrière nous, avec nous, et il nous a d'ailleurs envoyé aujourd'hui un message encore pour s'excuser et pour nous demander à tous de l'excuser. Voilà. Laetitia, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Bon, alors, je vais faire court, puisque vous avez déjà bien entendu la soirée, mais juste pour vous présenter le festival, peut-être que tout le monde ne le connaît pas dans la salle. Donc c'est effectivement un festival de voyage qui a été créé à l'initiative de l'Office de Tourisme et de Babel Voyage que j'ai fondé, qui est un média spécialisé en tourisme durable. L'idée de ce festival, c'était vraiment le temps d'un week-end, de pouvoir mettre à l'honneur le voyage engagé un petit peu sous toutes ses formes, donc des films, mais aussi des concerts, du livre. On a une très grande librairie du voyage, des conférences, des invités, que ce soit de très grands voyageurs comme juste des passionnés. Donc on essaye, le temps d'un week-end, de proposer vraiment tout un univers autour du voyage et différentes propositions. Et c'est un très beau moment. Ce sera la quatrième édition du coup cette année, 15, 16 et 17 juin, avec le Tibet à l'honneur. Et comme l'ont dit Luc et Caroline, cette année, on pousse un petit peu la thématique film et on aura donc toute une programmation de films de voyage le temps de week-end. Et puis on démarre avec une petite soirée d'avant-première sur le lac Baïkal en Russie. Et puis je vais passer la parole à Christian et Nadia pour qu'il vous introduise le film de ce soir. Bonsoir, on est très heureux d'être accueillis ce soir par les organisateurs et puis de faire un petit peu une avant-première, c'est un privilège aussi. Donc déjà on va se présenter. Donc Nadia. Moi c'est Nadia. J'ai eu la chance d'être conviée à ce voyage très loin, très froid, et puis très chaleureux, très humain, plein de sens, et qui m'a apporté beaucoup et qui je pense a apporté beaucoup à tous les participants. Et j'ai hâte que vous puissiez le voir et que vous puissiez nous poser des questions ou vous donner vos impressions, parce que je ne vais pas trop en dire. Surprise. Voilà, donc moi c'est Christian, je vois clair, mais comme je vois clair, j'ai les moyens de compenser la déficience visuelle d'autres personnes. Donc je suis coach sportif et j'accompagne des non-voyants, notamment un Français qui est champion du monde de marathon non-voyant depuis le mois de janvier 2018, Clément Gasse, et qui est aussi champion du monde de trail montagne en totale autonomie en tant que non-voyant, sur un 54 km au trail de Connexbourg. Et bien sûr, j'ai aussi d'autres expériences d'expédition, puisque j'ai un petit peu le goût du voyage aussi, j'aime bien bouger, donc à d'autres expériences en Inde et ailleurs, et puis bien sûr à venir. Voilà, et donc c'est un peu sur cette idée-là, sur ces connexions-là, qu'on m'a proposé de participer, de monter le projet, et puis de partir avec en tant qu'accompagnant guide. Et puis ce fut qu'un plaisir, et j'adhère toujours à ce que dit Mark Twain, ce que disait Mark Twain, il disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc voilà, rendre possible l'impossible, il suffit de le proposer, et puis on s'y met. Voilà, mais en tout cas, je vous propose de plutôt découvrir le film, de profiter de ces belles images, de témoignages très forts, de moments qu'on a vécu autant en montagne que sur un lac gelé, en campant, en dormant dans les cabanes, enfin vous verrez toutes les images, c'est quelque chose de merveilleux, ça fait peur parce que c'est froid, et finalement on a vu quelque chose, il pourrait faire encore 10 degrés ou 20 degrés de moins, on y retourne, voilà. En tout cas, bonne soirée, bon début de soirée, et puis profitez bien de ces images, et puis on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est jamais facile de sortir de cette immersion magique dans la grandeur de ce lac. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, simplement peut-être faire part de votre ressenti ? Alors, y a-t-il un premier spectateur qui veut se lancer ? Alors, si vous voulez, pour vous aider, je suis aussi timide que vous, mais je suis seul face à vous. Voilà, donc c'est juste la petite différence. Je voudrais juste ajouter dès le départ qu'on rend un grand hommage à un homme de l'équipe, qui est Jean Nerva, que vous avez vu dans le film, qui a beaucoup témoigné aussi, et qui n'est plus là aujourd'hui. On lui a dédié ce film, il était atteint d'un cancer intraoculaire depuis 2010, et puis il a expliqué lui-même ce voile vert, et puis le deuil qu'il avait fait de sa vue, et puis continuer de poursuivre sa vie avec les moyens qu'il avait. Très, très positif dans l'expédition, un moteur dans notre équipe. Malheureusement, la maladie l'a remporté en 2017. Voilà, donc le film, il est dédié. Voilà, à vous. Lancez-vous. Non ? Trop tard, je vous ai vu. Bonsoir. Du coup, ce ne sera pas, enfin, pas tout de suite sur le film, mais c'était pour savoir, est-ce que vous avez déjà des projets en cours pour la suite ? Des défis qu'on est proposés ? Oui, alors, il y a plusieurs formes de projets. Comme ça a été bien expliqué dans le film, les projets, ça peut être des projets de voyage ou d'expédition, comme ça peut être des projets tout à fait locaux, mais qui permettent de faire des activités qui, de prime abord, paraissent inaccessibles au handicap. Et donc, l'association Vue d'Ensemble, qui était vraiment l'association pilote de ce projet, est une association qui s'est créée par des jeunes déficients visuels, qui a pour objectif d'être intergénérationnel, c'est-à-dire les personnes âgées comme des personnes jeunes, comme des enfants, des ados, qui partagent. Et il n'y a pas que le handicap visuel, c'est l'inclusion du valide avec le handicap visuel. Donc, il y a vraiment un partage d'aidants, d'aidés, et des sorties culturelles, de l'escalade, de la salsa, des cours de cuisine, etc. Ça, c'est des vrais projets, parce que ça permet à des personnes de se construire comme nous l'avons tous fait, avec nos yeux. Et donc, des projets de cette sorte-là, oui. Après, il est encore un peu tôt pour parler d'un nouveau projet, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est un peu sensible au départ, parce que vous comprendrez bien qu'on démarche beaucoup de partenaires, on a besoin de trouver des moyens pour le faire. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui va se faire. Ce ne sera pas un défi by Calbis, ce ne sera pas quelque chose du même à Calbis, mais un nouveau projet, oui, qui sera tout aussi original que celui-ci, forcément, on naîtra tôt ou tard. Alors, on a un projet qui n'est pas sûr. Parce que, bon, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que quand on revient de quelque chose comme ça, ça nous a quand même demandé, non, mon travail en amont, de préparation physique pour les plus nuls. Je fais partie, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et que, oui, bon, donc on a eu besoin de revenir aussi. Et puis, là, on ne se connaissait pas tous avant de partir. Et on a créé des liens d'amitié qui sont quand même très, très forts. Et puis, ne serait-ce que faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne serait-ce que le temps de faire le tour de tout le monde, ça prend du temps de se revoir. On se voit à la montagne. Il y a plein de choses qui se font déjà entre nous. Et là, l'idée, mais c'est qu'il y ait un vague projet, c'est qu'on aimerait peut-être faire un tour de, on ne sait pas encore quel atlas au Maroc, mais cette fois-ci, sans binôme. Non, mais parce qu'il n'est pas au fait. Non, mais parce qu'en fait, bon, là, on ne le voit pas dans le film, mais l'association Jus d'Ensemble et Ivoire travaille autour d'un GPS qui permet de faire de la randonnée en autonomie, en tout seul. Et moi, je l'ai testé. Faire de la randonnée de nuit, totalement en montagne, etc. Enfin, totalement nuit en montagne, etc. Et donc, l'idée, ce serait peut-être d'organiser quelque chose avec des personnes déficientes visuelles du Maroc et une petite poignée de déficientes visuelles françaises. À voir. On adorerait ça. Mais ça prend du temps. Voilà, il y a peut-être aussi autre chose. Juste un mot-clé. Je ne peux rien dire de plus. Himalaya. Pour l'instant, on ne peut rien dire de plus. C'est que des idées. Il faut du temps pour faire émerger des choses très concrètes. Donc, il y aura sûrement quelque chose qui passera sur des écrans d'ici deux, trois ans, je pense. Un retour. Alors, là, ça fait tout juste un an qu'on était partis. On est partis le 24 février 2017. Et on était partis 15 jours. Je mets aussi sur l'accent l'accent sur un point qui est important. C'est que dans l'équipe, on avait des personnes qui n'avaient jamais tenu des pâtes de ski et encore moins mis les pieds sur des skis avant ce projet. notamment Nicolas, Nadia. Vous avez un binôme devant vous. J'étais son binôme. Elle est mon binôme. C'est sorti en même. Et donc, les personnes ont mis pour la première fois les pieds sur les skis. Et donc, là aussi, on doit dire merci à d'autres personnes qui nous ont soutenus, notamment des moniteurs de ski, anciens membres de l'équipe de France de ski de fond qui nous ont aidés à préparer les personnes, à les entraîner. On a fait des petits stages en montagne bien avant de partir là-bas. Oui, c'est vrai qu'on était tous très, 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 très heureux de participer à cette expédition. Mais c'est vrai que les niveaux étaient assez différents. Donc, voilà, il y avait Nicolas et moi, notamment, qui n'étions pas vraiment très valents sur les skis. Et ça nous a demandé beaucoup d'entraînement. de préparation physique avant et aussi, il y a beaucoup de confiance. Moi, j'ai eu confiance dans mon binoum, là, confiance dans les guides. Et je crois que c'est le désir, le désir de faire, d'être avec les autres et qui a pu nous, enfin, qui fait mon raton d'une c'est pas grave, je ne sais pas skier, on va me demander de faire du ski, bon, c'est pas grave, ça va bien y arriver. mais de toute façon, je ne vais pas... Enfin, voilà. Donc, c'était... Il y avait quand même cette dimension-là importante. Et l'autre dimension, je ne sais pas si vous aviez en parlé ou pas, peut-être que je prends un peu les devants, c'est que ce qui était complètement inédit, là-dedans, c'est qu'on mélangeait, on se mélangeait, enfin, tout le monde était mélangé, bien sûr, et on mélangeait quand même déficience visuelle et surdité. Donc, communication qui ne va pas de soi entre les personnes qui signent et les personnes qui s'expriment en signant et les personnes qui ne voient pas. Donc, bon, c'était quand même une chouette expérience et encore là, une fois de plus, on a pu expérimenter que quand il y avait le désir d'être ensemble, le désir de communiquer, eh bien, on trouve toujours des solutions, des idées, et voilà. Donc, voilà. Et ça, vous n'allez pas poser la question, mais je vous le dis quand même. Bonsoir. Alors, déjà, félicitations pour ce beau voyage. Et j'ai la chance, parce qu'on peut dire que c'est une chance de connaître Gérard Muller. je l'ai croisée trois, quatre fois et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et comme il le dit dans le film, il a vécu une vie, je dirais, riche, grâce ou à cause de son handicap. et j'aurais voulu savoir comment s'est formé ce groupe, cette équipe, comment vous avez eu la chance de faire partie de ce groupe. Parce que moi, étant en voyant, j'aurais aussi envie de faire partie de telles expéditions qui sont de l'ordinaire. Alors, c'est hyper intéressant comme question. Je suis ravie de pouvoir en parler parce que moi aussi, j'adore Gérard Muller. Alors, moi, j'ai la même pathologie que Gérard Muller, visuelle. et quand j'ai compris que j'avais un problème de vue, ça a mis du temps un petit peu à l'intégrer, et bien, je me suis dit, il va falloir que je trouve une... il va falloir que... je ne sais pas, je vais bien le vivre, c'est sûr. Sauf que donc, j'ai cherché un petit peu autour de moi, c'était un petit peu tristounet et tout, mais ça met du temps pour... on met du temps à faire ce chemin-là. Et une fois, j'ai vu une vidéo sur Internet de Gérard Muller qui faisait du vélo et qui s'éclapait partout, et je me suis dit, ben tiens, ben voilà, c'est lui que j'ai envie de rencontrer, quoi. Et je suis passée par vue d'ensemble qui avait publié cette vidéo en disant, ben voilà, j'ai le même souci visuel que lui, est-ce que je peux lui poser des questions, est-ce que je peux le rencontrer, parce qu'il a 35 ans de plus que moi, donc il a fait un chemin que je n'ai pas encore fait. Et j'ai fini par le rencontrer. en m'accrochant au radiateur. Et finalement, j'avais rencontré entre-temps Alice et ils nous ont gentiment proposé de les accompagner. Donc c'est comme ça que nous, on s'est rencontrés. Sinon, il y avait l'association du D'Ensemble, ils se connaissaient tous. et comme on a ouvert, enfin que ça s'est ouvert un peu naturellement à la déficience auditive, il y a les copains sourds qui ont entendu parler de ça, sans jeu de mots, et qui nous ont rejoints et qui nous ont donné un grand coup de main. Après, pour les binômes, je te dis. En fait, les binômes, c'est plutôt par relation. Moi, c'est une personne qui devait partir avec l'expédition et qui finalement s'est désistée parce qu'elle craignait trop le froid. Et comme c'est une personne qui travaille, en fait, il est responsable de recherche à l'INSEE et il travaille beaucoup dans les mathématiques avec le braille, il avait trop peur de perdre sa dextrérité avec le froid, ce qui fait qu'il n'est pas parti. Et en fait, c'est lui qui m'en a parlé. Et Gérard Muert, encore lui, savait que j'existais avant que je le connaisse, vraiment. Et il m'a contacté et il ne m'a pas proposé du tout, il ne m'a pas demandé de faire partie du projet. Il m'a dit « Tu feras avec le parti du projet. » Parce que j'avais l'habitude d'accompagner déjà depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. Et que j'étais très habitué de la montagne, autre montagne, et puis que j'avais déjà organisé l'expédition. Pour lui, naturellement, j'étais un des binômes, voilà. Et puis il a recruté d'autres binômes de la même manière, par relation. Et puis donc, c'est sur une première sortie, quand on est allé en montagne, que les binômes se sont formés. Voilà. La relation d'aidant s'est faite toute seule et puis je dis « Bon, ben voilà, Nadia, tu seras mon binôme. » Enfin, c'est elle qui m'a dit « Tu seras mon binôme. » J'ai dit « J'accepte. » Oui, mais je dirais que pour l'essentiel du groupe, je dirais qu'il s'est formé par l'association Vue d'Ensemble et les accompagnants ont été, entre guillemets, sélectionnés ou contactés par rapport au profil et puis aux relations qu'on avait déjà les uns avec les autres. Bravo à vous tous. L'association Vue d'Ensemble, c'est une nation nationale qu'on peut comparer à la VH ou c'est une association alsacienne créée par ou pour Gérard ? Non. Alors, en fait, il y a plusieurs associations dans tout ça. Rassurez-vous, c'est que l'association de bienfaiteurs. En fait, l'association Vue d'Ensemble est une association qui s'est créée à Strasbourg mais qui est totalement ouverte. Autant ouverte sur le handicap que sur les personnes valides parce qu'on fait des choses ensemble et on voit bien, il y a des gens de Paris qui nous ont rejoints et qui viennent nous rejoindre pour des projets ou pour des activités, des défilés de mode et encore plein d'autres activités. Et Gérard Muller, lui, est président d'une association qui s'appelle Ivoire. Cette association a pour objectif principal de créer des activités aussi pour les déficients visuels mais également faire bouger les lignes au niveau de la recherche sur le handicap visuel et de la recherche médicale contre le handicap visuel. Et donc Gérard Muller est aussi un peu à l'origine de l'Institut de la Vision à Paris qui est le centre de recherche qui travaille avec le centre des biothérapies des thérapies génie du génétron. Voilà, donc chaque association a un petit peu ses activités principales et à côté de ça bien sûr Vue d'ensemble est une association plus jeune. Elle s'est créée en 2011 et elle a déjà pris beaucoup d'ampleur justement par la diversité de ses activités puisque justement l'originalité c'est que en général une association est faite autour d'une discipline d'un art d'une pratique que ce soit des échecs du théâtre du sport alors que là justement Vue d'ensemble c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut faire handicap ou pas handicap. Je veux rajouter l'objectif premier de l'association Vue d'ensemble à laquelle j'adhère et je suis très heureuse parce que c'est 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 rare de trouver des projets comme ceux que je vais vous raconter c'est le premier objectif de Vue d'ensemble c'est lutter contre la sédentarisation des personnes déficientes visuelles c'est à dire qu'il y a eu des recherches et des études etc et qui mettent en avant que seuls 5% des déficients visuels sortent seuls de chez eux et donc c'était pour répondre et pour prévenir la sédentarisation l'isolement la peur de sortir donc il y a la désocialisation etc voilà nous voyons on est pilote de tandem on est assez impliqué dans l'handisport et ce qu'on constate un peu partout quand on va pédaler à Pelfort quand on pédale à Paris etc c'est qu'il y a très très peu de communication entre les milieux handisport je crois que Gérard avait l'intention à une époque de créer une base de données de pilote une base de données nationale pour que n'importe quel non-voyant qui se baladait puisse trouver un pilote de là où il était en vacances et puis ça ne s'est pas fait parce que je ne sais pas pourquoi et en Ile-de-France par exemple il y a plusieurs associations d'isport mais on ne se connait pas on a du mal à se rencontrer donc les tandems on se retrouve sur la route de temps en temps on dit toi tu appartiens à quelle assof toi tu appartiens à quelle assof et on manque cruellement d'organes fédérateurs on faisait partie puisque ça a un petit disparu d'Arcenseignes d'Aventure qui était la commission handisport de la FFCT cycle de tourisme et Arcenseignes d'Aventure avait fait des voyages itinérants avec des formes de handicap multiples et on s'apercevait qu'on manquait cruellement de coordination à travers tous ces genres d'innovation d'expérience et je ne sais pas ce qu'il pourrait faire je ne sais pas si ça se dit ça se sait si les gens en parlent en fait il n'y a pas une réponse dans l'absolu à votre question je pense que l'exemple il est là c'est des connexions c'est des gens qui se mettent en relation qui à la limite 6 mois avant se creuser dans la rue sans se remarquer ou sans faire attention l'un à l'autre la problématique c'est que déjà on se rend compte que dans les grandes régions il n'y a pas forcément de connaissance des associations entre elles et aujourd'hui on constate enfin c'est un constat que je fais donc ça ne m'engage que moi-même mais je me rends compte que les grandes organisations qu'on peut reconnaître comme nationales ou régionales ne sont pas elles-mêmes le support de toutes ces petites associations avec tous les acteurs de terrain qui sont sur le terrain et pour revenir juste sur l'aidant 30 secondes mon rôle d'aidant je ne dis pas qu'il est confidentiel mais c'est à mon initiative moi je fais du sport tout le temps je fais de l'activité tout le temps de la course du ski de la moto enfin plein d'activités et à chaque activité dans ma philosophie si je peux inclure le handicap je le fais ça peut être le handicap moteur ça peut être le handicap psychique le handicap visuel ou d'autres handicaps déjà la relation au handicap n'est pas la même alors la personne qui elle va très bien et fait son activité en tant choisi quand elle le veut encore faut-il qu'elle veuille le faire en tant qu'adant et après en termes d'association il y a des associations qui sont plus dynamiques que d'autres de là à ce qu'elles se mettent en relation bon aujourd'hui avec internet on est dans une ultra communication et malheureusement on n'arrive pas à établir plus de connexions aujourd'hui je veux dire on a vu tout à l'heure on a parlé entre nous il suffit d'être autour d'une table de se parler de se raconter ce qu'on a fait ou ce qu'on a vécu ou de ce qu'on connait ou des connaissances qu'on a c'est déjà des connexions et c'est déjà des choses qui nous ah bah tiens on a des points en commun et tant qu'on se parle pas on les trouve pas et c'est un petit peu le mal qu'on a en tant qu'association locale maintenant vu d'ensemble encore une fois c'est une association qui 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 communique beaucoup avec les médias et donc via les médias il y a Facebook etc il y a beaucoup plus de monde qui adhère et on en est à un point qu'aujourd'hui on organise vraiment des manifestations au grand public avec des partenariats notamment avec la ville de Strasbourg avec des collectivités locales là ça peut rayonner différemment mais encore faut-il que des associations dans chaque région puissent avoir des connexions avec les collectivités locales pour prendre des initiatives à Strasbourg au mois de juin il y aura un festival du handicap visuel on n'en parlera pas comme un handicap mais comme une culture parce que les personnes vivent leur vie à leur manière et développent des choses que les personnes qui voient ne développent pas forcément voilà donc c'est peut-être très original mais c'est une première expérience et j'espère qu'elle existera ailleurs Alors désolé de ne pas l'avoir dit en première intervention mais vraiment merci d'avoir partagé votre expérience ma question c'était de savoir comment était né du coup le projet de réalisation est-ce que c'était une démarche de l'association qui avait cherché justement peut-être à médiatiser le projet ou est-ce que c'est le réalisateur par rencontre je ne sais pas si ça a été dit au début alors là justement je relaie juste l'intervention d'avant c'est par connexion c'est-à-dire que au départ Nicolas décrit très bien la genèse du projet il était dans sa chambre d'hôpital il voyait des murs blancs il voyait que du blanc il s'est imaginé pour positiver le blanc dans le contexte qu'on a vu dans le film après pour réaliser ce film en fait ça s'est fait par connexion c'est-à-dire que par relation il y a un des aidants qui connaissait le fils à Gérard-Anguère donc Pierre le guide qui témoigne dans le film qui fédère pas mal de personnalités de gens sur des projets divers et qui est en relation qui a pour ami Olivier Weber et donc par connexion ils ont parlé de ce projet Olivier Weber on a invité Olivier Weber à venir nous voir on a pris la petite connexion quand même avec l'Alsace historique et donc quand il nous a rencontrés non seulement il a été séduit par le projet mais il a fait avec nous le pari fou d'en faire un film de le réaliser et de de le diffuser dans des salles et puis à la télévision le pari a réussi avec beaucoup de travail au passage quand même il fallait trouver les sous pour le produire en fait au départ Olivier on lui a demandé d'être parrain du projet et c'est là qu'il a dit non seulement je serai parrain mais on ira plus loin ensemble et juste une petite dernière question du coup dans le projet de réalisation c'est quand même pas évident de montrer votre ressenti votre expérience est-ce que vous avez donné des conseils peut-être de plans ou de choses pour montrer ou c'était vraiment sa démarche à lui non en fait c'était sa démarche à lui il avait la compétence d'être réalisateur et donc pour lui pour lui ce projet c'était une vraie histoire et donc il est parti de de cet état d'esprit là dans une vraie histoire et on a emmené une camera woman et un ingénieur du son avec nous à aucun moment ils n'ont gêné qui que ce soit sur l'expédition ils ont toujours été présents jusqu'au dernier coup de bâton de ski sur la glace et sur la neige et ce ne sont que des scènes naturelles ils n'ont filmé que ce qui s'est passé à aucun moment il y a eu une question du genre tiens c'est dommage on n'a pas filmé ça ou tiens tu pourrais redire ce que tu as dit non en fait on les a totalement ignorés ils étaient je dis pas transparents c'est pas vrai ou presque et donc c'était vraiment très bien réalisé à ce niveau là moi qui ai débarqué en Sibérie au mois de février sans avoir fait le ski j'avoue l'équipe de tournage je ne voyais pas grand chose alors je ne les voyais pas mais et ils étaient hyper discrets je répète un petit peu ce que tu as dit mais voilà donc on n'a pas donné ni d'impression ni de ni de rien ils se sont full dans le décor et puis et puis nous on a vécu cette grande balade comme on devait la vivre quoi les seuls moments où on remarquait vraiment leur présence et puis un petit peu notre aide aussi c'était quand il fallait régler des problèmes d'autonomie des batteries pour le lendemain chaque soir parce que faire voler un drone et puis faire tourner les caméras et la prise de son avec le froid qu'il y avait il fallait être blindé en réserve d'énergie est-ce qu'on peut revenir peut-être justement sur les conditions vos conditions de l'hébergement le froid enfin les repas la soupe de poisson elle avait l'air appétissante elle était vraiment la soupe de poisson là-bas on en fait pas comme ça chez nous c'est de il n'y a pas de poisson en Alsace non en fait oui la soupe d'eau mule ben c'est simple en fait nos repas c'était des gamelles suspendues au-dessus d'un feu remplies de neige l'eau fond ça fait l'eau de bouillon on y met des pommes de terre quelques herbes de l'eau mule du lac ou bien des morceaux de viande et puis voilà une fois que c'est cuit ben on mange notre soupe et puis voilà ça réchauffe un peu alors le soir je cache pas que forcément les russes qui nous accompagnaient avaient prévu le coup qui se sont réchauffés un peu à la vodka quand même et puis pour ceux qui ne voient pas d'alcool dont je faisais partie ben on mange et on boit de l'eau chaude voilà donc de façon à ce que ça gèle pas jusqu'à ce qu'on ait vidé l'assiette les conditions on n'a pas eu trop froid quand même parce qu'il y a eu la chaleur du groupe déjà au départ qui faisait que l'ambiance était extraordinaire mais je dirais que quand il faisait vraiment très doux on avait autour de moins 7 à moins 9 degrés en journée au soleil et on était dans des moyennes autour de moins 20 degrés sans vent avec de l'air statique et à l'abri donc en forêt et sur le lac on a eu de la chance on n'a pas été à part la nuit on n'a pas trop été exposé au vent la nuit on a eu une tempête de glace alors ça c'est impressionnant parce que c'est c'est pas de la neige c'est de la glace en poudre qui est pulvérisée par le vent et puis qui s'accroche là où elle peut s'accrocher et donc le matin les tentes étaient glacées, blanches et à l'intérieur ça goûtait il y a de la condensation puisqu'on était quand même 9 personnes par tente et donc ça c'est une super expérience et alors les cabanes en montagne le principe ce sont des cabanes en bois dans lesquelles il y a un petit poêle en tôle dans lequel on peut faire un feu le temps de se réchauffer et de s'endormir et donc on arrive dans les cabanes il y a du bois coupé on a juste à le mettre dans le poêle à allumer et quand on repart on recharge le bois qu'on a utilisé on va chercher du bois on en remet dans le chalet pour ceux qui viendront 5, 7, 8 jours après le soir pour s'abriter passer la nuit avant de continuer leur trajet donc c'est la règle de l'hospitalité et de la solidarité en fait on arrive en cabane généralement on a une journée derrière soi donc on aime bien trouver du bois sur place pour faire le chauffage et bien on a rechargé ce qu'on avait utilisé et dans certaines cabanes il y avait aussi à l'entrée un petit carton avec la glace et une ou deux bouteilles de vodka qui étaient restées là donc on en a aussi laissé une ou deux quand on est reparti bonsoir un truc simple le réalisateur va refaire le Maroc si ça se fait non il va s'inviter tout seul il va être tellement heureux de revenir euh ben on espère on imagine bien on espère mais on Olivier à part Olivier Leber a l'air très prêt 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 pas mieux alors non mais je pense qu'il aimerait bien repartir enfin revenir repartir avec avec nous un jour mais quand tiens par 2019 oui ben c'est bien ça nous laisse le temps pour se réentraîner un peu il n'y a plus qu'à et les fonds surtout c'est ça combien ? 100 000 ? les fonds ? j'ai entendu combien tout à l'heure pour une expédition 100 000 ? non le budget ? le budget alors le budget vous avez entendu parler de 100 000 il faut bien séparer la production du film de l'expédition oui c'est ça ouais euh une expédition comme ça il faut si on compte tout c'est à dire également l'aspect vestimentaire qui qui est quand même technique qu'il faut prévoir à l'avance je dirais que par personne il faut quand même ça aussi quand même entre 2 et 3 000 euros par personne avec les guides avec l'accompagnement l'organisation et ça dépend de la durée aussi et après le film oui bien sûr c'est un budget à part mais il a fallu à la fois trouver des fonds alors on a fait du crowdfunding on a fait de la recherche de partenaires et je voudrais encore saluer bien bas le producteur des films Thibaut Grayot de Strasbourg qui a mouillé sa chemise et qui s'est engagé fortement à la production au départ qui a qui a su trouver aussi des partenaires pour la diffusion ensuite mais c'est aussi grâce à lui et à Olivier que ce film existe et vous allez le présenter dans les écoles ? on a de la demande dans des collèges et des lycées à Strasbourg déjà mais il y a d'autres demandes autant dans le monde associatif et sportif que dans le monde du handicap je l'ai déjà vu précédemment ce film parce qu'il était passé sur France 3 région un lundi en deuxième partie de soirée donc je pense que France Télé a bien participé au financement et il y a également eu en format plus court 26 minutes dans une émission qui s'appelle à vous de voir et qui passe sur France 5 tous les mois cette émission c'est sur des personnes mal et non voyantes avec un thème en particulier et le défilé et la version courte y était passé et l'avantage c'est dommage que vous ne l'avez pas fait je pense que c'est à cause du cinéma j'ai pu le voir en format en audio description parce qu'il y a beaucoup de blanc et le comment dire une voix qui nous raconte ce qu'on ne peut pas voir ça aide quoi on se fait les images on se crée ces images donc c'est un petit un petit moins que je dirais au niveau de cette projection mais moi c'est la deuxième fois que j'ai eu toujours autant de plaisir à le regarder je le dis voir parce que je suis non voyant mais c'est pas là j'ai bien j'ai bien vu le film mais je crois parce que qu'il est qu'il y a eu des projections l'audio description était possible oui oui après nous enfin nous c'est vrai qu'on est à Utopia à la télé à la télé mais il y a des cinémas qui on devrait même d'ailleurs il faudrait même qu'on se mette qu'on maintenant tous les films comme tout est numérisé tous les films peuvent être effectivement d'audio description après ça nécessite une installation technique et c'est pas encore forcément complètement au point dans les salles de cinéma pour avoir l'appareillage qui puisse alors je sais qu'il y a des applications qui existent mais ça n'a pas été à Utopia Bordeaux ils s'étaient équipés puis ils ont arrêté parce que même les personnes directement concernées trouvaient que c'était calamiteux donc voilà mais ça fait partie aussi des choses que voilà qu'il faudrait nous développer pour que tout le monde puisse avoir accès à tous les films pas seulement à ce genre de film je sais que la parole de Dijon je crois qu'il y avait une version audio-décrite on se croit il y avait une version audio-décrite ou pas ? ça je sais pas les... monsieur vous l'avez vu en audio-description enfin vous l'avez... oui à la télé à la télé oui c'est ça donc... alors en fait ce qu'on avait fait c'était euh... euh... l'audiodescription a été faite dans les salles où ça le permettait et euh... c'est pour ça aussi que le film a été sous-titré puisque on y inclut aussi le handicap auditif et euh... sur la majorité des projections et les échanges ont été aussi faits au langage des signes pendant... enfin avant et après le film dans les échanges par rapport nous sur le Nomade Festival on travaille beaucoup sur... on essaie toujours de mettre en valeur les... les valeurs tout ce qu'on retire d'un voyage comme celui-ci je trouve Nadia que tu as une... une conclusion à la fin du film qui est très belle tu dis que la vie nous prend toujours quelque chose qu'on a pas envie de donner c'est forcément quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde pas forcément dans le monde du handicap mais tout le monde peut s'approprier cette phrase-là donc ma question c'était de savoir voilà... de ce voyage qu'est-ce que vous en avez ramené qu'est-ce que ça a changé pour vous depuis votre retour ? Comme Nadia réfléchit un petit peu à ce qu'elle va dire moi je vais proposer que l'aidant et l'aider donnent chacun sa version ça fait à peu près dix ans que j'accompagne que j'aide dans le sport et dans toutes les aventures humaines possibles qui paraissent impossibles d'ailleurs et à chaque fois qu'on revient d'une nouvelle expérience on s'enrichit de quelque chose on s'enrichit d'une relation très forte d'une meilleure compréhension et surtout d'un mot que je bannis de plus en plus et qui existera plus du tout dans mon esprit d'ici peu c'est l'indifférence parce qu'aujourd'hui tout le monde est ultra connecté tout le monde est branché sur toute l'actualité on est tous focalisés sur quelque chose mais jamais personne ne se focalise sur l'autre qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce qui m'apporte ? et bien moi je vais vous dire on a l'impression que l'aidant apporte quelque chose à l'aider c'est faux jamais autant appris en aidant donc il m'offre bien plus que ce que je leur propose moi et c'est hyper enrichissant ce sont des expériences même en sortant de chez soi dans un rayon de 10 km on peut vivre des choses extraordinaires donc voilà cette expérience quand on rentre d'un voyage comme ça on ne rentre jamais comme on est parti on apprend toujours plein de choses on a une autre vision de la vie et les choses ont vraiment l'importance qu'on leur donne alors moi je peux répondre mais d'un point de vue personnel je ne sais pas si c'est le moment je vais peut-être m'amonger sur la scène pour vous raconter je pense que ça m'a apporté je pense que vraiment ça m'a apporté quelque chose dans mon propre chemin c'est que moi j'ai une pathologie génétique qui se développe petit à petit et que je vais vraiment m'amonger sur la scène et c'est vrai que quand il nous arrive un truc comme ça au début on me dit non c'est pas que ce qu'on grandit comme tout le monde on va aller comme tout le monde on apprend à dire comme tout le monde on fait comme tout le monde et puis au bout d'un moment ça baisse un petit peu et puis au bout d'un moment on se rend compte que c'est un truc vraiment bizarre et après on se rend compte que c'est un truc vraiment grave et puis après on se rend compte c'est un truc un petit peu comme ça et puis moi ce que ça m'a apporté c'est qu'une dernière quand j'ai compris que j'avais un handicap visuel vraiment c'est à dire pas genre j'avais un petit problème de vue mais j'avais vraiment quelque chose qui était qui fait partie des handicaps lourds et bien je me suis lâchement accrochée à mes meubles et à mon boulot à mon environnement connu à ça j'ai eu besoin de ça pendant là je veux vraiment que je m'allonge mais bon c'est pas grave t'en fiche c'est important et j'ai eu besoin de ça et puis évidemment j'ai éprouvé les limites de s'accrocher au connu et au rassurant et je crois que j'ai eu besoin justement de me dire attends c'est pas parce que tu as un truc un peu bizarre que tu vas te cantonner un petit périmètre et je savais que voilà parce que c'est très rassurant le petit périmètre le connu la zone de confort a son utilité à un moment et puis à bout d'un moment on se dit la vie c'est pas vivre dans sa petite boîte de conserve quoi et donc aller en Sibérie faire un truc en majuscule avec du monde venir ici préparer quelque chose où je me dis enfin je sais que par exemple moi à un moment je me suis demandé si ma soeur était pas jalouse du fait que je suis un peu bugleuse enfin je fais non mais parce que c'est vrai que c'est fou quand même c'était super c'était vraiment ce qu'on dit tous c'est que c'était comment transformer ce truc là justement en quelque chose qui va apporter quelque chose plutôt qu'enlever les choses c'est tout le chemin c'est tout l'exercice qui est pas toujours facile mais qui se fait plutôt pas mal et la deuxième chose je me souviens plus c'était ça en fait plutôt que parler handicap pourquoi pas dire tout simplement chacun est autrement capable c'est pas une invention c'est l'expression canadienne du handicap et je trouve ça très joli formidable et réaliste on va s'arrêter sur ces paroles merci beaucoup merci à vous de votre témoignage merci au nomade festival et à l'office du tourisme de Sergi on se retrouve donc nous à Utopia on se retrouve demain mais on se retrouve en tout cas pour le nomade festival en juin donc était dans la gazette le programme qui sera danse chargé riche et voilà les captivons bonne soirée merci encore et à bien applaudissements 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 applaudissements